Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu sais qu'on parle de création, on parle de créativité, on parle de chanter, de faire de la musique. Et moi aujourd'hui, je voudrais te parler, enfin t'expliquer plutôt pourquoi je ne regarde pas The Voice. Parce que… Alors, je ne te dis pas que je n'ai jamais regardé. J'ai déjà regardé, mais je ne regarde plus. Je ne regarde plus, c'est fini. Ça fait un moment que je ne suis plus. Et pour tout dire, les chanteuses et chanteurs avec qui je travaille ne regardent plus trop non plus. Alors, si tu as envie de chanter, toi, si tu as envie d'apprendre à chanter, je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu arrêtes de regarder ce genre d'émission. Bon, alors rappelons les faits, rappelons les principes de l'émission. Les principes, c'est quoi ? C'est que tu vas aller, tu vas envoyer déjà, tu vas postuler, tu vas envoyer une vidéo. Ensuite, on va te sélectionner là-dessus. Ensuite, tu vas aller te rendre soit vers chez toi, dans une ville pour passer des auditions. Après, tu vas repasser des castings, machin, enfin 40 000 trucs. Et après, tu vas aller à Paris. Et ensuite, tu vas être pré-sélectionné, sélectionné, bref. Tout cela pour, au final, arriver aux portes de l'émission qui vont être filmés. Et bon, à partir de là, le principe, c'est quoi ? C'est que tu chantes et tu as des juges. Alors, on fait appel à des célébrités, comme cela, c'est fait plus de 10 maths. Bon, ok, cela, c'est une chose. Et puis, tu as les juges et puis, tu sais, ils ont le dos tourné et puis s'ils te sélectionnent, ils se retournent. Et là, si tu veux, on est complètement, on est vraiment là dans le jugement, dans le truc. On était à l'école quoi. On est à l'école, enfin, même pire qu'à l'école, parce que toi, à l'école, on te met une note, tu as une change. Tu vas avoir 10 sur 20, 14 sur 20, 18 sur 20. Là, c'est oui ou c'est non. Ils se retournent, c'est rouge ou vert, tu vois. Et en fait, le fait, si tu veux, de regarder ces émissions, ça t'ancre dans l'esprit le fait que quand tu chantes, on te juge. Et vraiment, ça banalise ce truc-là. C'est-à-dire, tu chantes et là, tu as l'impression que la personne en face ou le public ou ta famille ou je ne sais pas qui, va te dire, oui, ça c'est bien, je valide ou bien non, non, je ne valide pas. Enfin, toi, tu imagines le truc, c'est à l'anniversaire de ta grand-mère et puis, la grand-mère dit, je sais que tu chantes, tu fais de la musique, tu ne veux pas me chanter une petite chanson. Allez, pour faire plaisir, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va sentir la guitare, tu vas chanter. Je t'imagine, ta grand-mère, tu sais, elle le fait là comme les Romains, ok, je valide. Ben non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, tu vois. Je veux dire, c'est pareil, quand tu vas chanter dans un bar, les gens, qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils sentent ? Ils sentent s'ils passent un bon moment ou pas, s'ils passent une bonne soirée, s'ils entendent du bon son, si c'est sympa, si c'est agréable, si tu leur fais passer un bon moment. C'est ça qu'ils évaluent, ils ne sont pas en train de te juger en disant, tiens, on va dire à la patronne de ne pas le garder celui-là ou de ne pas la garder celle-là parce que, tu sais, comme à The Voice, quand on la garde, on ne la garde pas, ce n'est pas stop ou encore. Tu sais, tu avais une émission de radio comme ça, stop ou encore, c'est les gens qui votaient. Voilà, donc ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Et le problème, c'est vraiment que ces émissions, et à force de les regarder, tu banalises vraiment le fait de dire, je chante et on me juge, on va me juger, c'est le dernier jour de ma vie, on va… Donc ça, ça ancre de la peur, je comprends tout à fait que ça t'amène de l'appréhension, que ça t'amène de la crainte, de dire, je n'ai pas osé de chanter devant les gens parce qu'une des grandes peurs, et en fait, je crois que c'est la peur numéro un, c'est de parler en public, de prendre la parole en public. Et quand tu chantes, je dirais que c'est presque pire parce que quand tu prends la parole en public, c'est pour présenter quelque chose, un sujet, alors que là, quand tu chantes, tu vas vraiment te dévoiler, tu vas donner ta voix, tu vas donner tes émotions, la chanson que tu chantes, donc c'est peut-être même plus impressionnant. Mais il faut bien te rendre compte que les gens ne vont pas forcément être dans le jugement comme à The Voice en disant, je valide, je ne valide pas, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça, il faut que tu arrêtes en fait de regarder ces émissions et ce temps-là, passe-le à faire de la musique pour toi. Je veux dire, fais-toi un mini The Voice à la maison, mais je t'en ai juste, tu vois. Tu chantes pour ta famille ou une soirée avec des potes, des copines, vous chantez, da, da, da. Alors évidemment, il y en a qui vont chanter mieux que d'autres, il y en a qui sont plus avancés, qui pratiquent plus, qui sont plus assidus. Mais vraiment, moi, je t'invite à ne plus trop regarder ce genre d'émissions. On est vraiment dans le jugement. Ah oui, puis en plus, je crois que dans The Voice, ils ne le font pas, mais il y a d'autres émissions où tu votais carrément, c'est les gens, ils votaient par SMS, c'était pour dégager la personne. C'est horrible quoi. Donc, il faut, voilà, il ne faut pas. Je pense qu'il faut que tu arrêtes de regarder ce genre d'émissions. En fait, tu perds ton temps parce que tu passes un bon moment, mais en fait, tu es en train d'ancrer de la peur en toi, tu es en train d'assimiler le fait que quand on chante, on se fait juger. Alors que ce n'est pas aussi dur que cela dans la vie, tu peux toujours avoir une remarque déplacée ou comme ça, mais ce sera vraiment minoritaire. Les gens, ils ne vont pas te casser. Les gens, ils sont sympas les gens, il ne faut pas croire. Donc voilà, ne regarde plus ces émissions. Et déjà, ça, ça va être un premier pas si tu veux pour éloigner un petit peu tes réticences ou ta crainte de chanter. Oui, tu as peur de chanter en public devant du monde. Et c'est ça qui est beau pourtant, c'est de pouvoir partager. Et voilà, donc tu sais, moi, j'ai fait une petite formation que j'ai ressortie là, c'est une formation audio où je te file des exercices, je te donne des exercices. En fait, tu m'écoutes, je te donne un exercice. Après, tu mets en pause, tu fais l'exercice. Ensuite, tu reprends et tout ça. Donc, ça va te prendre peut-être un après-midi, un dimanche après-midi pour faire les exercices, il faudra peut-être que tu les refasses plusieurs fois. Voilà, donc dans cette formation, tu peux y accéder. Tu peux y accéder, alors il faut que tu fouilles là dans la description en cliquant « Vaincre la peur de chanter ». Et le truc, moi, que je te propose, c'est que je ne vais pas te demander d'argent. Donc, cette formation, elle est payante, mais tu vas pouvoir y avoir accès tout de suite sans rien payer. D'accord ? Puis après, dans les jours qui viennent, tu feras les exercices, dans les jours qui viennent, je t'enverrai un petit message. Et puis voilà, si cette formation, elle a fait quelque chose pour toi, elle t'a aidé, à ce moment-là, tu régleras la formation. Et puis sinon, tant pis, c'est tout. Je veux dire, toi, tu ne me dois rien. Mais alors évidemment, ne prends pas cette formation en te disant « Ouais, je vais choper une formation gratuite ». Elle n'est pas gratuite la formation, elle vaut 19 euros. Mais alors, bien sûr, ne clique pas sur le lien en te disant « Ouais, je vais choper une formation gratuite ». La formation, elle est payante. Simplement, ce que je te dis, c'est que tu ne vas pas avoir besoin de la payer là. D'abord, tu vas la télécharger, tu vas la faire. Et puis ensuite, si elle t'a aidé, à ce moment-là, tu la régleras. Et alors, pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai envie de t'aider en fait. J'ai envie de t'aider là-dessus. Et il y a tellement de lavage de cerveau qui fait que ces émissions, ça m'énerve. Je ne sais pas combien il y a d'abonnés sur la chaîne le moment où tu regardes cette vidéo, mais sûrement moins que de personnes qui regardent The Voice. Et toutes ces personnes qui regardent The Voice en rêvant qu'elles peuvent chanter, elles perdent leur temps en regardant l'émission parce que pendant ce temps-là, elles ne chantent pas alors qu'elles pourraient chanter, pour elles, se faire plaisir. Elles ne bossent pas et en plus, elles sont en train d'ancrer un message que quand tu chantes, tu te fais juger et c'est OK ou ce n'est pas OK. Non, ce n'est pas comme ça. Donc vraiment, moi, je t'invite à suivre ma formation. Essaye, mais la première chose que tu dois faire, c'est arrêter de regarder ces émissions. Commence par ça. Merci, 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 s'il te plaît. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...